Cela fait un bon moment que j'y travaille et que j'en parle en privé. Aujourd'hui, je suis enfin honoré et heureux de vous l'annoncer. Je suis Miyaka Sissa, ingénieur télécom et informaticien selon les études que j'ai faites, mais surtout consultant en marketing et entrepreneur évoluant en République du Congo. De 2016 à maintenant, j'ai eu l'honneur et le privilège de fréquenter des personnalités très respectées dans le paysage entrepreneurial congolais. En guise d'exemple, je peux citer le PDG de Office, M. Luc-Emmanuel Zangueri, que j'ai eu le privilège d'interviewer. Je peux citer aussi le PDG de Globaline, tant l'entreprise figure dans mon registre de clients pour des services de marketing. Toutefois, ce n'est pas l'objet principal de cette vidéo. Mon but est surtout de vous parler de cette plateforme de formation en ligne. C'est un projet qui me trottait la tête depuis longtemps. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Toutefois, ceux qui me connaissent savent que cette plateforme ne va pas être ma première expérience avec le fait d'enseigner ou de former. En effet, c'est depuis 2015 que j'enseigne dans les universités privées et que je me suis découvert ma passion pour la transmission de la connaissance. J'ai enseigné à l'école supérieure de technologie et de management de Dakar et j'ai enseigné à l'école africaine de développement de Pointe-Noire. Quelles sont mes motivations pour m'obstiner à mettre en place une telle plateforme ? Elles sont nombreuses. Parmi celles-ci, ma volonté modeste de contribuer à la formation de ceux qui en ont le plus besoin. Il y a aussi le fait de m'offrir à moi-même l'opportunité de continuer, de vivre ma passion d'enseigner de façon totalement libre et indépendante. Et dans la mesure où cette plateforme est ouverte à toute autre personne ayant une compétence à transmettre et que je suis libre de les accueillir, je dirais aussi que cette plateforme est aussi là pour offrir la même opportunité à ceux-là. Aussi, dans mon quotidien professionnel, j'ai souvent rencontré des entreprises qui manquaient un certain nombre d'informations ou de connaissances, ce qui compliquait le fait de leur proposer un certain nombre de services qui pourraient éventuellement vraiment les aider à développer la croissance de leurs entreprises. Le problème, c'est que ce manque de connaissances les place automatiquement dans une position où ils sont incapables de rationaliser un investissement dans ces services-là. Et le danger pour moi en tant que professionnel est que tous les efforts que je vais pouvoir entreprendre pour amener cette entreprise à comprendre va souvent être interprété par cette dernière comme de la manipulation juste pour les amener à acheter un produit ou un service. Ce qui représente pour moi la pire des situations dans laquelle je puisse me retrouver lorsque j'exerce mon métier. On se rend donc très vite compte que de nombreuses entreprises ont d'abord besoin de se former avant de se sentir à l'aise et responsable d'investir dans un certain nombre de choses qui puissent les aider à atteindre leur next level. C'est donc aussi à cela que cette plateforme est censée répandre, même si tout cela ne revient qu'à une seule chose, partager mes connaissances avec ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant que c'est clair, si tu aimes te former, si tu es friand d'éducation, si tu as compris que cultiver les valeurs de l'apprentissage continu représente la clé du succès, clique immédiatement en dessous de cette vidéo et commence à développer tes compétences.